Bonsoir Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Beaucoup d'actualités ce soir, avec d'abord ces deux grandes entreprises françaises qui vont changer de main. Alstom qui devient allemand, les chantiers navals de Saint-Nazaire qui vont devenir italiens. Est-ce que ça vous inquiète, vous Laurent Berger ? Il y a des inquiétudes, mais il faut reprendre le sujet un par un. Il ne faut pas faire de globalité. Concernant Alstom, on sait qu'Alstom était fortement concurrencée, une concurrence sauvage par des Chinois. C'était une entreprise qui était en difficulté. Donc ça suscite à la fois un espoir de construire un champion européen autour du ferroviaire, mais aussi des inquiétudes. On se rappelle de Général Electric avec Alstom, il y a eu un non-respect des engagements. Sur le volet énergie. Oui, sur le volet énergie, un non-respect des engagements et des suppressions d'emplois. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est se garantir d'un maintien de l'emploi, d'un maintien des compétences. Il y a des promesses de Siemens et Alstom qui promettent tous les deux de maintenir les effectifs pendant quatre ans. Oui, mais il faut obtenir des garanties très précises. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Oui, je crois que c'est ça, là où on attend aussi l'État, d'une certaine manière. Des garanties très précises sur le maintien des sites et le maintien des emplois. Tout simplement parce que le ferroviaire est une filière d'avenir. La transition écologique, la question des mobilités, on sait qu'il va être au cœur de beaucoup d'enjeux d'avenir. Eh bien, on aura besoin et il y aura du travail d'une filière ferroviaire européenne, mais aussi d'emplois en France dans le ferroviaire. C'est ce que nous défendons aujourd'hui dans cette affaire. L'État ne deviendra pas actionnaire du nouvel ensemble Siemens-Alstom. Le gouvernement juge que ça ne sert à rien, que ça ne permet pas vraiment de peser. Qu'en pensez-vous ? Non, moi, je pense que ce n'est pas forcément l'objet de l'État de le faire. L'objet de l'État, c'est d'obtenir des garanties. Ce qu'on veut, je le répète, c'est le maintien de l'emploi et des sites et le fait qu'il n'y ait pas une absorption des compétences et de la production en Allemagne. Mais on a l'occasion de construire un champion européen, on le connaît dans d'autres secteurs, à une seule condition, c'est que l'État s'engage, là, pour le coup, vraiment, dans le respect de ces garanties, ce qu'il n'a pas suffisamment fait dans l'histoire, on le sait, sur la question de l'énergie. Mais comment peut-il s'engager, lui, à la place de ces deux entreprises ? En exigeant de Siemens des choses sur le papier extrêmement claires et en suivant ses engagements. Et si les engagements ne sont pas tenus comme ils ne l'ont pas été dans d'autres cas ? Écoutez, si les engagements ne sont pas tenus, il peut y avoir des mesures, des débats européens pour le faire. Je crois qu'il faut arrêter de vivre avec la peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Alstom, on le sait, elle est soumise à une grosse concurrence. Et donc, maintenant, il faut savoir ce qu'on est capable d'obtenir comme garantie. Là, il y en a dedans. Et il n'y a aucune raison de considérer que ça ne sera pas tenu. Je le dis, il vaut mieux Siemens qu'un racheteur chinois. Parlons d'une entreprise que vous connaissez très bien, Laurent Berger, les chantiers navals STX de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, c'est chez vous. Ces chantiers vont donc passer sous le contrôle de l'italien Fincantieri. Est-ce que cette alliance renforce STX ou est-ce qu'elle le fragilise ? D'abord, là, on a un petit, un peu, enfin un happening. On a l'impression d'être revenu un peu deux mois en arrière parce que finalement, c'était un peu ce qui était finalement prévu, même s'il y avait une fondation italienne. Là, c'est Ficantieri qui aurait 50 %, dont 1 % qui serait prêté. Donc, l'État pourrait enlever. 50 plus 1. Donc, vous savez, là aussi, on a des inquiétudes. On a des inquiétudes sur le devenir de l'emploi sur le site, sur le maintien de les compétences, le maintien des recherches sur le site de Saint-Nazaire. Donc, il faudra obtenir des garanties. Là, l'État aura les moyens de l'action, très clairement. Mais il faut aussi, vous savez, je sais que ça ne va pas être politiquement correct. Il faut se rappeler qu'il y a quelques mois, c'était les Coréens qui avaient 60 % des chantiers. Donc, il ne faut pas raconter l'histoire. Ça ne passe pas d'une propriété française à une propriété italienne. Ça passe de la Corée à l'Italie. D'une certaine manière, si on est européen, on peut dire que ça a de la cohérence. Mais ça a de la cohérence seulement s'il y a des engagements très fortes et des garanties. Et là, l'État peut s'y engager très fortement du maintien de l'emploi, du maintien des compétences, du maintien de la production sur le site de Saint-Nazaire. Parce qu'en plus, c'est un chantier, vous l'avez dit, je connais bien, où il y a une grande excellence en termes de compétences. Le gouvernement, Laurent Berger, vient de présenter son projet de budget pour l'an prochain. Il promet que le pouvoir d'achat des salariés va augmenter. Êtes-vous convaincu ? Je demande à voir. Mais dans ce projet de budget, ce n'est pas la seule chose que... Il y a des choses qu'on demande à voir. C'est l'augmentation du pouvoir d'achat. D'ailleurs, quand on dit des salariés, pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est pour les salariés du privé. Contrairement aux promesses du candidat Macron, il avait dit que ce serait l'augmentation du pouvoir d'achat pour l'ensemble des actifs, y compris les fonctionnaires. Aujourd'hui, on leur dit qu'on compensera, et encore, on verra dans quelles conditions, l'augmentation de la CSG et comment ça imputera votre pouvoir d'achat. Donc là, là-dessus, méfiance. Donc je demande à voir. Mais pour ce projet de budget, il y a d'autres points qui m'inquiètent beaucoup plus. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Écoutez, ça me semble très injuste. Ça me semble très injuste d'enlever la taxation du capital à ce point et de revenir sur l'impôt sur la fortune. Un chiffre là-dessus, puisqu'on l'a vu aujourd'hui lors de la présentation de ce budget, la fiscalité sur le capital va être allégée l'an prochain de 4,5 milliards d'euros. C'est ça qui vous fait réagir ? Et de l'autre côté, on dit qu'il faut baisser les contrats aidés, on dit qu'il faut baisser les APL, on dit qu'il y a un gel du point d'indice pour les fonctionnaires et qu'on ne va pas forcément mettre en œuvre le protocole d'évolution de leur carrière tel qu'il était prévu. Et on dit qu'il faut faire des efforts dans un certain nombre de politiques publiques. Je dis qu'il y a malaise. Là, il y a malaise. Et donc, ça m'inquiète. Non seulement, ce n'est pas qu'une inquiétude. Je trouve ça anormal et scandaleux. Je trouve ça injuste. Le gouvernement dit qu'il fait un pari économique, Laurent Berger. Le pari qu'en allégeant la fiscalité sur le capital, ce capital va aller dans l'économie, dans les entreprises, dans le financement des entreprises françaises. Oui, et ce pari, il est loin d'être gagné pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on le voit, un certain nombre de comportements parfois ne sont pas forcément très citoyens de la part d'un certain nombre d'investisseurs, mais aussi des entreprises. On est un peu habitués à ça. Et puis, d'autre part, je crois que c'est cette vieille théorie du ruissellement. C'est une théorie libérale. C'est-à-dire, il suffit que l'économie fonctionne bien et que le capital produise. Et ça ruissellera comme par magie. Et on aura des politiques justes dans notre pays. Ce n'est pas vrai. Cela ne fonctionne pas comme ça. Il faut des politiques sociales, des politiques qui investissent pour aider ceux qui sont le plus en difficulté. Et ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Ça m'inquiète vraiment. Actualité chargée, je le disais, avec toujours aussi la mobilisation contre les ordonnances réformant le droit du travail. La CGT, mais aussi la CFE-CGC, appellent à l'unité syndicale. La CFDT n'a pas voulu aller dans la rue. Avez-vous changé d'avis ? D'abord, je tiens à le dire que l'unité syndicale, par ceux qui la réclament aujourd'hui, il fallait la faire en juin, lorsqu'ils ont décidé tout seuls dans la rue. Donc, je n'ai pas de leçon d'unité syndicale. Et je crois que le syndicaliste, de temps en temps, il devrait mieux travailler ensemble et travailler sur le fond des sujets. Après, la question de ces ordonnances, c'est où est-ce qu'on sera le plus efficace ? Le plus efficace, c'est d'abord de peser auprès des députés, mais c'est aussi de peser actuellement auprès du gouvernement sur les décrets. Et ensuite, de peser dans les entreprises, là où les salariés nous attendent, pour faire en sorte que le syndicaliste fasse la démonstration de son utilité sur les salaires, sur l'emploi. Et Jean-Luc Mélenchon qui vous propose de manifester avec lui sur les Champs-Elysées ? Oui, non, mais là, ce n'est pas la peine. Je n'irai pas manifester avec aucun parti politique sur les Champs-Elysées ou ailleurs. La CFDT, vous savez, elle veut pratiquer son syndicalisme dans les entreprises. C'est beaucoup moins visible, beaucoup moins spectaculaire, mais beaucoup plus efficace pour les salariés. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'ils nous ont fait confiance et qu'on est la première organisation syndicale aujourd'hui dans le privé. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, invité de l'interview éco. Merci. Merci.